Série des vidéos sur la notion de fonction, nous allons voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. La première question, on me donne une fonction f définie par f de x égale à 4x plus 3, et la question est, cette fonction est-elle définie pour tous les réels de f ? La question est donc de savoir si quand je rentre un antécédent x, est-ce que je peux toujours lui calculer 4x plus 3 ? En fait, cette question est évidente, car à chaque réel, on peut bien le multiplier par 4, puis lui ajouter 3. Il n'y a pas de difficulté à ces deux opérations, puisqu'il n'y a aucune valeur interdite avec la multiplication et l'addition. Dans cette situation élémentaire, on peut dire que le domaine de définition de cette fonction est bien grand R, il n'y a aucune valeur interdite. Les ennuis vont commencer avec la deuxième fonction, f, définie par f de x égale à 1 sur x, si on me demande si cette fonction est bien définie sur R. Alors bien évidemment, pour tous les réels différents de zéros, non nuls, on peut calculer 1 sur x. f de 2 est égal à 1,5, f de 5 est égal à 5, f de 1,5 est égal à 5. On peut calculer, pour tous les réels non nuls, leur image par cette fonction. Par contre, vous le savez bien, on ne peut pas diviser par 0. Cette opération est interdite. 1 divisé par 0 n'existe pas. Et donc cette fonction, elle n'existe pas pour l'antécédent 0, puisque si je rentrais 0 comme antécédent, eh bien il n'aurait pas d'image. Or, une fonction associe à chaque antécédent une unique image. Donc 0 n'ayant pas d'image, 0 n'est pas dans le domaine de définition de cette fonction. On dira que 0 est une valeur interdite, ce qui implique que le domaine de définition de cette fonction n'est pas grand R, il y a des valeurs à exclure, et R privé de 0 peut s'écrire R étoile. Donc le domaine de définition de cette fonction, qu'on appelle la fonction inverse, serait R étoile, c'est-à-dire tous les réels privés de l'élément 0. Et enfin, troisième exercice, on nous propose une fonction g définie par g de x égale à racine carrée de x. Cette fonction est-elle une fonction définie sur R ? Vous devez savoir avec le cours sur les racines carrées que pour tout réel positif, on peut bien lui calculer la racine carrée de x. Donc tous les réels positifs auront bien une image. Par contre, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. La conséquence de cette propriété de la racine carrée est que cette fonction n'existe pas pour les réels négatifs. Elle n'existe que pour les réels positifs ou nuls. On peut donc dire que le domaine de définition de cette fonction n'est pas grand R. Le domaine de définition de cette fonction est R+, ou l'intervalle fermé 0, plus l'infini ouvert. Il n'est pas demandé à ce niveau une expertise pour déterminer les domaines de définition d'un point de vue algébrique. On peut par contre déterminer des domaines de définition d'un point de vue géométrique, en lecture graphique. C'est ce qui est fait dans les deux prochaines vidéos. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada